Mais la liberté d'opinion n'a pas besoin d'avoir une liberté d'opinion. Il n'y a pas besoin d'avoir une liberté d'opinion et d'avoir une liberté d'opinion. Il n'y a pas besoin d'avoir une liberté d'opinion. Il n'y a pas besoin d'avoir une liberté d'opinion. Il n'y a pas besoin d'avoir une liberté d'opinion. Il n'y a pas besoin d'avoir une liberté d'opinion. Mais on ne doit plus embastiller sur la base de l'article 80, sur la base de sanctions pécuniaires ou de travail d'intérêts publics. Il doit y avoir une liberté d'opinion pour que l'article 80 soit le monstre vivant. Il doit y avoir une liberté d'opinion. La presse a marché sous le dos, aux côtés de ceux qui dirigent aujourd'hui, pour dénoncer cet article, ce monstre vivant, ce monstre qui est encore là et qui refuse de mourir. Alors, Pape Macta, nous parlons des fois, on mélange un peu les pinceaux. On parle d'activisme ou de militantisme. Parce qu'on se cache derrière tout ça pour dire ce que l'on veut au nom de la liberté d'expression. Alors, est-ce qu'on dit ce que l'on doit faire? Non, c'est évident que l'on doit faire. Parce qu'en fait, la liberté n'est pas de libertinage, mais aussi de liberticite. Le libertinage, c'est ce que tu dis, tu préfères des insultes à son encombre. Ou tu dis que l'on doit prouver que l'on doit avoir un bénéfice. C'est ce que l'on doit faire. Mais aussi, si on a pensé que le président Macta, il a manifesté pour le libertinage. Ce qui est important, c'est qu'on doit faire des marchés pour la dignité humaine. Donc, si on accepte que la dignité humaine existe en France, on doit l'accepter aussi au Sénégal. Même si on a dit que l'on doit faire des cadeaux de Ndiagasi ou de Ndiagatéguine. Mais ce n'est pas dans le même contexte. Non, c'est le même contexte. Parce que je parle juste. Qui a fait ce qu'il y a des affaires. Il faut dire qu'on dépasse le délit d'opinion. Parce qu'il n'y a pas de plus insolent que ce qu'on dit. Il y a des centaines de milliards de Ndiagatéguine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plus insolent. Mais il n'y a pas de plus insolent. Et ça va faire des actes, des femmes d'une vie. Les femmes d'une femme, les femmes d'une femme. Les femmes d'une femme d'une femme d'une femme. Et ce qui est une chose aussi. Je l'ai écouté ici dans une salle. En fait, les gens seuls dans la pierre de l'autre. Ils seuls dans le pouvoir. C'est-à-dire, que personne n'a pas été honoré. Comme je l'ai dit, Quelle personne n'a pas dit. A la représentativité. Ils sont dans la manifestation. Plus qu'ils sont dans leur famille. Parce qu'en fait, chaque petit geste compte. Il ne peut pas aller manifester pour la liberté et imposer les choses qu'on va faire. Où est la liberté que tu vas faire ? Parfois, tu poses des questions... Les gens sont libres de venir ou de ne pas venir. Si tu vas faire une cause noble, juste, tu as fait ce que tu dois faire. Personne ne doit pas faire ce qu'on doit faire. Peut-être que le travail de sensibilisation, ce que tu as fait, il ne peut pas aller à la place publique. Donc, ne pas imposer qu'elle va venir à la place publique. Si tu viens de traîner une foule, tu vas traîner une foule. Il y avait presque 2 millions de personnes dans le croisement Béthiop. Qu'est-ce que tu as fait pour l'élection ? Donc, nous sommes dans des contextes, des centaines de personnes ou des milliers de personnes. Ce qu'on a besoin, c'est que nous avons des frustrations, des questions que nous posons, des inquiétudes que nous posons sur la place publique. Maintenant, tu n'as pas le mérite de faire ce qu'on doit faire, mais quand tu as ce que tu as fait, la mission que tu as fait, c'est aussi simple que ça. Les gens peuvent venir à la manifestation, mais je ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt de faire des matchs de football ou des limons d'intéressés. C'est ce que tu as dit, si tu as dit, tu as dit que tu as dit que la liberté mignonne. Maintenant, le reste, c'est la liberté mignonne. C'est vrai que personne ne l'a pas fait, mais encore une fois, C'est ce que tu as fait, c'est que le plus grand regard sur le cadre qui te sent que vous avez vu sur le cadre, c'est qu'il n'y a qu'à ce que je veux, qu'on soit fait et qu'on soit fait. Il faut qu'ils dépassent le délit d'opinion et qu'il y ait des responsabilités. Il y a un penseur qui dit que plus les responsabilités augmentent, plus les droits s'abaisse. Si vous avez des responsabilités, vous savez qu'il y a beaucoup d'autres. Dans l'émission, vous allez vous parler de ce qu'il y a, mais vous l'acceptez. Si vous pensez que vous êtes en place publique, vous acceptez beaucoup d'autres. Vous n'avez pas de problème. Vous n'avez pas d'autres. Il y a tous les autres. Il faut que vous n'avez pas la parole. Il faut que vous êtes en place, que vous êtes en place. Il ne faut pas s'abonner à 100 personnes, mais il ne faut que les gens s'abonner. Il ne faut pas s'abonner à 100 personnes. Il faut que les gens s'abonner à l'avenir. Il y a un pétrole de pétrole et il y a un pétrole. Il y a un pétrole de pétrole et il y a un pétrole de pétrole. Il y a un pétrole de 400 000 pour lui donner un pétrole. Mais on va faire un pétrole. Alors Baba Amdi ? Oui, je pense que quand on parle de Sénégalais, je pense qu'ils ont des intérêts de sénégalais. Les Sénégalais sont très fatigués. Le peuple est très difficile. Les gens ont faim. C'est très dur. C'est très dur. Il y a un moment, il y a un pétrole, il y a un pétrole, il y a des fesses. Ce sont les gens qui ont faim. Ils ont faim. Ils ont faim. Ils ont faim. Ils ont faim. Parce que ces gens qui appellent la population à descendre. Ils ont faim. 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 Mais, en un moment, ils ont faim. Ils peuvent s'enverte. Ils ont faim. On a dit qu'il n'y a rien à dire. Si on a dit qu'il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est-à-dire que ça, aujourd'hui, moi, ça me fait peur. Et ça doit faire peur à tout le monde. Si on n'y a rien à dire, parce que l'Internet est là. Attention, si on ne t'a pas dit, tu veux que tu ne t'es pas. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire au Sénégal. Ils ne font pas toutes les fake news. Les vraies fake news c'est qu'ils sont en train de dire ce qu'ils disent et qu'ils sont en train de dire. Donc, Birmi s'est arrêtée. Mark Zuckerberg, propriétaire de Facebook, ne l'a dit pas dans le tribunal. Vous le savez ? dans le Sénat. Dali ne l'a dit pas. Le fake news il a dit qu'il a dit que l'élection brésilienne et la Venezuela. Tu sais ce qu'il a répondu ? Je n'y peux absolument rien. Je ne contrôle plus rien du tout. Après, l'Union Européenne a dit pour te dire, si on est là, il a dit que tu sais ce qu'il est le froid. Il s'est arrêté. Et puis, on peut le dire. On peut les lire, les télésentres, les sites internet, parce que pour avoir un nom de domaine à 32 000, 35 000 francs, après, puis tu dis le dire Après vous décidez de voir quelqu'un qui est bien Il faut éduquer La génération future Et pour éduquer la génération future C'est maintenant, c'est avant la naissance Très bien, c'est très clair Je dois terminer Je veux dire que j'ai beaucoup de temps Parce qu'en fait, si on éduquait La génération future, c'est par l'exemplarité Tu vois quand tu dis Tout le monde va démarquer, tout le monde va démarquer Il ne faut plus de démarquer Il n'y a que plus de démarquer Tout le monde va l'âser Donc on va demander C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Je vous invite à vous parler. Je suis là pour les amis. C'est ce qu'on a dit, c'est le cas de Tawasky. Il n'a pas de souhaiter le sujet de Tawasky. Il s'est dit que, Tawasky, il n'a pas de souhaiter le sujet. C'est ce qu'on a dit. Arafat, le 9e jour. Il s'est dit qu'il s'est dit. Il s'est dit qu'il s'est dit. Il s'est dit qu'il s'est dit. Il s'est dit qu'on ne s'est dit pas. Il s'est dit que l'Islam était de l'unité. Et l'Islam était de l'unité. Il s'agit d'une des personnes qui connaissent les gens de Satan. Mais il ne s'agit aussi d'une des lectrices et de nos lecteurs. Alors Asmoussa, comment est-ce que vous avez appris sur le plateau Numbelan ? Je vous ai appris sur le plateau Numbelan. Je vous ai appris sur les téléspectateurs de CNTV et tous les émissions de Numbelan. Alors aujourd'hui, nous allons comprendre un peu le milieu du mannequinat. Parce que nous avons une perception des Sénégalais. Alors on va essayer de comprendre un peu pourquoi. Qu'est-ce que vous avez appris sur le livre de l'échographie du mannequinat entre provocation et pénétration ? Qu'est-ce que vous avez appris ? Je vous ai appris sur l'échographie du mannequinat au Sénégal entre avance et pénétration. En tout cas, tu sais que Alkuran parle de... Si on appris les informations, il y a des rumeurs. Tu dois aller vérifier. Moi, j'ai regardé les journalistes de construction. Mais le journal de construction est de la déconstruction. Je suis là pour toi, mais je n'ai rien de plus. Si tu fais ceci, tu ne fais pas l'argent. C'est ça. C'est vrai que c'est un autre point de vue. C'est-à-dire que le mannequinat a beaucoup de choses qui ont été créées. Et moi, je suis à la tête de mon cœur. Je vois ce que tu sais. Mais quand tu sais, tu sais, tu sais, tu sais. Mais quand tu sais, tu sais, tu sais. Mais tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais. Mais tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais. Et tu sais, il y a une vie qui a été fait. Et il y a ce qui m'a dit la vérité des bibliothèques. Et moi, je n'ai jamais vu un journaliste. Je n'ai jamais vu un intellectuel. Il a fait une analyse approfondie du milieu du mannequinat. C'est-à-dire que les mannequins, depuis des années, ont eu à bénéficier de ce que j'appelle des articles de complaisance. Je le dis parce que je l'ai dit dans l'ouvrage. Donc, il n'y a jamais vu. Il y a des gens qui connaissent. Quand l'actualité ne leur donnait pas en fait le micro, ils ont fait des articles de complaisance. Article de complaisance. Naturellement, je le maintiens parce que moi, j'ai le livre. Bon, bref. D'accord, j'ai toujours pensé que moi, j'avais fait une enquête. Parce que, je l'ai dit, j'ai fait une enquête. Parce que, je l'ai dit que, je l'ai dit. Si tu as une légitimité, tu as une enquête pour lui dire que tu n'as pas de légitimité pour lui dire. Donc je suis en train de dire à moi. L'entretien que je l'ai fait, chaque jour, il lui est arrivé de dépenser 400 000 francs. Je l'ai fait bien parce que depuis 2005, j'ai lu le magazine Pipo qui m'intéresse à l'affaire de mode. C'est ce que je l'ai dit avant de propos. Donc 400 000 francs, le salaire est un cadre supérieur, 1-4, 1-5. Si tu as une personne qui m'a dit qu'elle peut dépenser par jour, il ne peut pas lui donner des fringues. C'est ce qui a fait du mal. Et aujourd'hui, il y a eu une enquête. Mais une autre chose, c'est que je suis en train de dire que je suis en train d'être une industrie de mode. C'est une maison d'un autre ou un autre. Ce sont les jeunes. Aujourd'hui, est-ce qu'on doit croiser les bras? C'est pour ça qu'il y a des activités qui sont sur les jeunes. Et pour moi d'autres, je ne suis pas la même. Ce n'est pas les gens qui ne sont pas les plus jeunes à faire de 20 ou 40 ans. Donc, on doit regarder cette activité aujourd'hui. Est-ce qu'on doit croiser les jeunes pour faire pervertir nos jeunes? Combien de les activités par exemple? Non mais le mannequinat est très bien. Comprends-tu? C'est ce qu'ils ont dit. Mais entre autres, ce que tu veux dire c'est que entre autres, le mannequinat est de pervertir notre jeunesse. Non, tu sais pourquoi je dis ça? Pourtant d'autres diraient le contraire. D'accord, c'est ce qu'ils ont vu. C'est ce qu'ils ont vu. Mais ce que j'ai dit, c'est que quand on n'est pas un être formé, quand on n'est pas un être préparé, on peut faire un mannequinat. Tu sais pourquoi? Parce que la tentation c'est ce qu'ils ont fait. Et un journaliste, quand tu sais que c'est arrivé à l'heure, il n'y a pas d'intéressé. Mais ce qui m'intéressait, c'est que il y a des milliers de mannequinats, et un journaliste qui s'est dit à Saga, Adama Paris 2016, il y a des journalistes, il y a des journalistes. C'est ça la vérité des faits. Un rappeur qui s'est dit au téléphone, on va les niquer. Comprends-tu? Si tu es là, tu n'as pas de problème. Il n'y a pas d'inquiéter. Il n'y a pas d'inquiéter, mais il n'y a pas d'inquiéter. Il y a des journalistes qui ont des journalistes, ils ont des risques existentiels. Mais ce n'est pas un risque. Mais les risques qui, c'est quoi? Aujourd'hui, nous savons qu'il y a des défilés ou qu'il y a des exigences. Qui? D'abord, il y a ce que j'appelle, la tyrannie de la maigreur. C'est-à-dire qu'ils vont imposer qu'il y a des défilés car les enfants ne peuvent pas être un genre de boulimie. Est-ce que tu comprends? Il n'y a pas d'inquiéter. En un mois, on peut perdre, par exemple, cinq kilos. En deux mois, on peut perdre presque, je veux dire, deux kilos. Mais c'est ça. Aujourd'hui, il y a des débats. Un débat très sérieux. Mais ça, ce sont aussi, oui, Baba, allez-y. Mais est-ce que tu ne penses pas que c'est comme un joueur de football? Oui, effectivement, c'est ça que j'allais dire. Vous, 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 oui, nous, c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal mais c'est tout à fait aussi normal qu'un taille bohama teney n'yom l'ol le n'y a pas qu'il fait le métier d'autant les lutteurs comme il l'a dit d'autant les footballeurs donc c'est comme une ligne n'est tu télèbres a fait l'affaire d'une maquillée la non non beaucoup je pense que titre du monde ça parle du mannequinat au sénégal oui donc il faut le poser la question est ce que l'ol baham ça s'applique ici au sénégal mais absolument ça l'est moi l'an dernier taille critères physiques qui n'a pas mais bien sûr mais bien sûr d'être maigre non comme le style européen non mais je pense qu'il ya souvent d'un coi guise à la télé finie c'est un tv avec les tenues traditionnelles lignes de filet vous ne voyez pas d'un parfum de manekin yuki amyara parce que nous nous devons faire carrière au niveau international il ya des exigences physiques comme n'yom gaurait peut-être mon c'est la bête de l'auteur ou la gara mon domaine de mêler de mêler et de mêler de mêler intervénient tiens au point de mes commences tiens dames si alamatim boj d'achat berk de mon indien l'union fait des quatre ans du coi n'yana l'yala film n'a que gano kufi mme d'yogge de ya le diégaï bakar je pense que comme n'incoe hé de bbi ou nanti tabaski Il n'y a pas de tabasquet, il n'y a pas de savoir ce qu'on a dit à l'avenir. Et ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Deuxièmement, si tu veux faire des omelettes, tu ne peux pas faire des omelettes. C'est une échographie de mannequins au Sénégal. Je suis dans une association qui s'appelle l'Association des mannequins et métiers de la mode du Sénégal. Parfois, je ne lis pas le livre parce que je n'ai même pas pris le temps de le lire en toute sincérité. Parce que je me dis que vous m'excusez du terme, mais c'est déconnerie. Si vous voulez faire des affaires, vous êtes dans le vif du sujet. Au cœur d'une métier. L'Association, ça regroupe toutes les générations de mannequins. Les gens qui ne connaissent pas les mannequins au Sénégal. Ils commencent à venir ici, c'est le premier mannequin homme du Sénégal. Est-ce qu'on le consulte ? Il y a Khadija ci. Il y a d'autres générations. On s'est posé la question. C'est ce que j'ai vu sur le livre. Et on a posé la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la consulter pour faire une échographie sur le métier ? Il y a quelqu'un qui a été consulter. Donc je me dis qu'il y a un problème. Il y a un problème. Le métier, il y a des critères, il y a des exigences. Si tu veux qu'il n'y ait pas, il faut qu'il n'y ait pas. Physiquement. Il y a des critères, il y a des critères et tout au niveau physique. C'est vrai, c'est valable en Europe. Aujourd'hui, par exemple, il y a un mannequin qui est au Sénégal qui fait tabac. Il y a explosé le podium. Mais il y a des millimètres près. Il y a des millimètres même. Il y a un tour de poitrine qui a 20 centimètres de plus. Il va falloir que tu maigrir. Ici, on n'a pas ces problèmes-là. La plupart des défilés, on va prendre des mesures. Confectionnaires, il va venir. Parfois, il y a des détails. Tout ce qu'on est établi. Ce qui est tout à fait normal. Attends, attends, attends. Il va falloir dire deux points. Il va falloir qu'on lève. Justement, tu l'aies rebondiré. Tu l'aies rebondiré. Parce qu'il a parlé qu'en fait, il fait le livre. Peut-être consulter où les gens sont. Mais quand même, je me dis que quand on fait un livre de 127 pages d'Efkoti 5 chapitres, il a sûrement... Il a fait un genre de matraquage dans le milieu. Et moi, avec moi, ça ne peut pas passer. Il a dit qu'il y avait des affaires de 1 centimètre. Mais ce n'est pas vrai. Vous savez pourquoi? En 2016, Dakar Fashion Week, je maintiens. Quand ils ont dit Dalméda, c'était un mannequin. Tu sais quoi? C'est parce qu'il y avait des affaires. Et c'était relatif. Il est là. Il est là. Il est là. C'était au Radisson. Little Buddha. 2018 de décembre, Dalméda a défilé pour Ombiliko. Non, non. Ce que je te dis, c'est des références, je veux dire. Donc aujourd'hui, on peut apprécier ce livre. Comprends-tu? Il n'y a pas. Je veux dire, ça, c'est de la malheurité intellectuelle. C'est ce qu'on a fait. Je comprends parfaitement. Voilà. Mais Thaïdi, ce qu'on parle au milieu mannequinat, on va le comparer avec ce qu'on dit c'est une profession de mœurs légères. Comment est-ce qu'on peut nous dérouler? Parce que c'est quand même un peu lourd quand on parle de mœurs légères. Non, moi, c'est ça. En fait, je peux le maintenir comme je peux relativiser. Encore une fois, ce n'est pas mon propos de dire que tous les mannequins sont des prostituées. Ce n'est pas mon propos. Je ne l'ai jamais dit dans le livre. Par contre, dans le livre, il y a des gens qui disent qu'il n'y a jamais dit 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 qu'il n'y a jamais dit. Le journaliste qui est incapable de faire des révélations, il n'est pas journaliste. C'est ça, la vérité des faits. C'est ça, la vérité des faits. Vous savez pourquoi j'ai dit? Dans l'introduction, je vais vous expliquer quelques notions pour comprendre. Dans les couturiers, ou bien dans les ateliers, chaque couturier a fait des mannequins. Il a manqué des objets. 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 Puis, il a manqué des objets. Il a manqué des objets. Il a manqué des objets. Il va manqué des objets. Il a manqué des objets avec vous. Il a manqué des cartes de visite. Il a manqué des hommes et des hommes. C'est le moins informé. Dans le milieu du showbiz. Ils le savent naturellement. Personne n'en parle. C'est ça, la vérité. C'est ça que je n'ai jamais dit. Moi, je n'ai pas inventé. Je n'ai pas essayé naturellement de changer le monde. du tout. Mais il est tout à fait normal que les journalistes prennent des problèmes de la société, remontent à la surface, mais c'est à la société d'y apporter des solutions. C'est aussi simple que ça, Neneba. Alors, Abdoulaye, parlant du mannequinat, je vois quand même les icônes du mannequinat, j'ai envie de dire Sadia Gaye, j'ai envie de dire Oumoussi, qui ont vraiment marqué ce milieu. Je vais vous dire ce que je vais vous dire. C'est ce que je vais vous dire. Il n'y a pas eu le téléphone. Sadia Gaye, récemment, 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 elle a été tombé avec moi, après un moment, je me suis dit que je n'ai pas eu le temps. Mais elles, pratiquement, Oumoussi, je pense que c'était elle. Je pense que c'était elle. Mais ils n'ont pas eu le téléphone, ils n'ont pas eu le téléphone. Ils n'ont pas eu le téléphone, ils n'ont pas eu le téléphone. Ils ne veulent pas oublier, ils ne veulent pas en fait débattre de ce sujet. Mais moi, je n'ai pas rien du tout. Quand tu es au Marseille, tu as le droit de le marseille, tu as le droit de le marseille. C'est vrai. Moi, je n'ai pas inventé. Vous n'avez pas eu le temps, vous n'avez pas eu le temps. Non, moi, je n'ai pas eu le temps. Tout à l'heure, il a dit, excusez-moi, excusez-moi, je n'ai pas eu le point. Tout à l'heure, il n'est pas d'accord sur l'or. Il se contredit lui-même en disant que Dalméda 2016 est allé, « tu es trop gros pour participer sur l'or. » Il a dit le livre. Il n'est pas d'accord qu'il va mesurer l'or à des millimètres près. Après, il revient pour dire que Dalméda 2016 est allé, nous n'avons pas eu le défilé. Non, 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 c'est comme tu as dit. Tu n'as pas eu le problème. Non, si vous avez ses premiers. Dakar Fashion Week, c'est international. Eh bien, naturellement, je le sais. Il y a des critères physiques qu'il demande pour nous participer. Ok. Moi, j'ai arrêté de défilé pour Dakar Fashion Week. Tu sais pas ce que c'est parce qu'il n'y a pas dit. J'ai pris du poids, j'ai pris le ventre, j'ai pris ma carrière de mannequin de côté, d'Ougouti, gestion, j'ai pris ma agence de mannequin et de former un jeune. Donc, l'épisode est étape par étape. Le père va aller, il va faire une phase très importante. Malgré qu'il aura toujours sa belle voix, il va se dire « je vais me concentrer sur mille mélodies pour lancer les jeunes. » Mais alors, pourquoi perception Bob Nuit a un milieu mannequinat? Il faut leur poser la question. Parce que le mannequinat, c'est un métier noble. C'est ce que je veux qu'on connaisse. Et c'est un métier qui est très peu connu de ses réalités. Il faut être dans le cœur du métier pour savoir réellement qu'il n'est pas un mannequin. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs, hein, Mom? Il a été dans le cœur du métier pour mener... Non, non, non. Non, non, non. Au cœur, c'est-à-dire, au cœur, c'est-à-dire là. Non, non, mais en fait, attendez, c'est-à-dire moi, pour mener d'autres pays. Non, moi, j'ai pas besoin de le connaître pour produire un livre envers celui-là du tout. Bien sûr. Non, en fait, le journaliste, c'est les informations, il vérifie les informations et il les publie. Et qu'il soit crédible. Non. Informer juste et vrai. C'est ce qu'on a recommandé aux journalistes. Non, 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 c'est-à-dire, il y a des articles de complaisance qui n'ont pas. C'est ça, la vérité? C'est un article de complaisance, ouais. Non, on n'a pas besoin d'articles de complaisance. Elle est dans le jet-set. Il faut pas prendre exemple sur une ligne qui est, sans doute présente, même pas 0,009% des marquins de Dakar. Mais c'est un symbole. Il faut que j'adresse un exemple sur une seule personne. Mais, 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 c'est un symbole. Mais, 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 c'est un symbole. Ah, bien, c'est un symbole. Ah, bien, c'est un symbole. Ah, bien, c'est un symbole, c'est un symbole. Parfois, il y a des marquins, mais il n'y a pas besoin de créer. Alors, il faut qu'on s'écoute. Seine Mansour, s'il vous plaît. Oui. En fait, moi, je vais vous présenter pour vous dire que je vais vous féliciter parce que Binde Tam est un symbole. Binde est un symbole et il y a, comme nous l'avons dit, les journalistes ne peuvent pas se couper sur les faits. Comme on dit, le commentaire est libre, mais les faits sont sacrés. La sacralité des faits, c'est une chose qui n'a pas de mal. Parce que le journaliste, le pap matard, il s'est dit qu'il s'est inventé l'histoire et qu'il s'est venu avec Binde. C'est ce que je disais. Bidonnage, comme nous l'avons dit dans le jargon journalistique, bidonnage, taux de sa maison, tu as vu des choses, tu as vu des choses, après tu as vu des choses. Mais moi, milliers manekinats, je me suis dit de loin. Milliers manekinats, je me suis dit que j'ai tout à l'heure et je me suis dit que j'ai tout à l'heure. Milliers manekinats, j'ai tout à l'heure et j'ai tout à l'heure par rapport à des milieux qui sont peut-être des familles de la France où ils se fréquentent, ils se disent, ou ils se disent, mais sur la base toujours des rumeurs. Comme moi, il a fait un custom. Je me suis dit, c'est un custom. Pour toutes les personnes qui tournent autour du manekinat, il faut que je me suis dit sur le livre. Si on ne peut pas qu'on ne peut pas que ce livre, c'est que c'est le livre ou qu'on ne peut pas parler. Je me suis dit, si on ne peut pas qu'on ne peut pas vraiment continuer parce que j'ai la chance de la lire, je ne peux pas le dire, parce que ce n'est pas que ce livre, mais ce livre, c'est que je l'ai dit et je le savais comme une révélation. Mais, je ne peux pas pas dire que la révélation parce que j'avais une perception négative de la révélation. c'est fondé. Non, vraiment, ce n'est pas à moi de répondre, mais j'avais toujours cette perception négative quand je voyais un mannequin homme. Mais quand j'ai vu un mannequin j'ai compris qu'en réalité, c'est une personne qui a choisi de faire ça par passion mais qui a un autre métier. Mais si je suis à la taille, je suis à la taille, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Tu vois, parce qu'en réalité, j'ai eu une autre perception sur lesquels par rapport à ce qu'il y a qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme. qui est un homme qui est le monde qui est le monde et qui est un homme qui est le monde de la mauvaise graine. On ne peut pas le nier. Il y a la mauvaise graine. Cette mauvaise graine peut-être qui s'adonne à une sorte de prostitution déguisée. Ça peut être le cas. Cette mauvaise graine Qui fréquente certains milieux interlop Ca peut être le cas Cette mauvaise graine Qui est véritablement Dans la consommation abusive d'alcool Etc Cette mauvaise graine C'est un homme qui fréquente peut-être Un milieu qui ne doit pas être le sien Parce que c'est un milieu Peut-être aujourd'hui avec la montée en puissance De certains milieux lesbiennes Gays, bisexuels, transsexuels Souvent Est-ce que, est-ce que, est-ce que Tu te poses toujours des questions Mais bien, aujourd'hui, l'ouvrage C'est un homme qui a fait le tour Parce qu'il y a des gens qui peuvent Poser le pour et le contre Le pour et le contre parce que C'est un grand que je respecte Parce que je sais que c'est vrai C'est vrai que l'oubari Il y a un grand qui connaît Mais aujourd'hui, il y a un homme qui a fait le dégagé Pour connaître jusqu'à présent Donc il y a un homme qui a fait le respect Donc, il y a une perception Mais, tu sais, cette majorité de mannequins Moi, je suis sûr Parce qu'il y a un homme qui a dit L'école de Sadia Gueye L'école de Oumoussi C'était avec fierté que je voyais Des tuniques africaines Des hommes défiler Avec des tuniques africaines Des femmes, etc. Je me rappelle, plus jeune Défilé, c'était avec Les tissus de la Sotiba C'est un pas fric Vous savez, on montrait La valeur, justement De ce tissu sénégalais De notre matière Vous voyez, il y a une défilée Sur d'autres plateaux Avec, véritablement, ce wax africain Donc, il y a un homme qui a dit Parce que la culture Fait partie intégrante De l'échelle du développement Effectivement Parce que c'est un diplomate De la culture sénégalaise Comme vous, vous êtes diplomate De la culture sénégalaise Voilà De la culture sénégalaise Mettre en valeur costumière Il unidaire Voilà Maintenant Bon khole Bon khole Voilà, comme ces costumes On voit d'ailleurs Sur le plan international Malheureusement, pas Matar Tu le sais, je le sais Pas Mansour Ah, tu le sais Il y a certains Maîtres costumiers On les connaît carrément Homosexuels Tu vois un peu Donc, perception Même il y a des Il y a des Il y a des Maîtres couturiers Qui sont africains Et que l'on connaît Verétamment dans le milieu Donc, perception Souvent, le nique Mais malheureusement Pour chambou Mais moi, je me dis Encore une fois C'est bon Qu'une personne Deme investiguer A mon ami Il sait Qu'il a parlé à des personnes Et je me dis Que mon journaliste Soube Par rapport au tribunal De l'histoire Je ne dois pas dire C'est vrai Je me dis Que mon journaliste De l'honneur De l'ouvrage Pour pouvoir apporter Des réponses Beaucoup plus Objectives Beaucoup plus Convaincantes Et si il y a une polémique Parce que Peut-être que Ce que tu as Ça ne te concerne pas Parce que tu es sûr En ton âme et conscience Il y a un homme Il y a un homme De l'honneur Sénégalais Moi, je suis sûr J'ai cette présomption Positive Que tu n'es pas De cette mauvaise graine-là Vous m'y soulignez C'est ce qu'il enquête C'est le côté positif C'est le côté négatif Non, c'est le côté Parce que Il ne peut pas Mais Comme tu as lu le livre Si tu as lu le livre François Maillot Il ne peut pas m'entendre Mais il a le droit aussi Par contre Sonie Mansou Il a le droit aussi Durer Afiouam Par rapport Non, non, attendez Il a le droit aussi Oui, il a été mannequin Il a été dans le milieu Donc il a quand même Non, je le connais En juin 2018 Jeune Afrique a fait un article sur lui Je ne le connais pas Je le connais Je le connais Oui, donc justement Ce qui fait qu'il a le droit D'intervenir Mais attendez C'est-à-dire Mais quand il a le droit Il a le droit d'intervenir Mais vous n'êtes pas Un tour de contrôle Dans le milieu du mannequin Je regrette Ah bon ? Oui, absolument Mais je fais partie des aiguilleurs C'est-à-dire C'est-à-dire Alors Babamdi Justement Je vais vous souligner Tout à l'heure Méti Dougat On a une perception Des fois Dans une profession Parce que justement On ne sait pas On ne sait pas De loin On s'imagine des choses À travers un exemple Peut-être c'est une mauvaise graine On s'imagine des choses On a le droit Dans le même sac Que j'étais à la poubelle Alors que peut-être Que le milieu Le métier de mannequin Ou cette profession Est juste fabuleux Oui Je voudrais le dire Grand C'est-à-dire Aujourd'hui Quand tu prends le métier Du mannequin Comme tu as un métier Quand tu as un métier Comme le grand C'est-à-dire Quand tu as un métier C'est-à-dire Que tu as un métier Bahoum Ou la société C'est-à-dire Que tu as un métier Mais aujourd'hui C'est-à-dire Parce que mon métier Enquête Enquête C'est-à-dire Que tu as un métier C'est-à-dire Que tu as un métier Que tu as un métier Mais si tu as un métier C'est-à-dire Que tu as un métier C'est-à-dire Que l'État Etats-Unis Et ici C'est-à-dire Quand tu viens aux États-Unis Tu as un métier Je ne vais pas dire Couturier Je ne sais pas Tout le monde Qui le dit Il a un soutien Ou il a un rouge à lèvres Mais il a un métier Il a un full lips Il a un métier Il a un métier Parce qu'il a un métier Mais malheureusement Les mannequins de détails Voilà Mais Les pays tiers Ce sont des pays sous-développés Parce que Il n'y a pas d'industrie 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 Le milieu du mannequin Il ne peut pas le prendre Seul Ce n'est pas possible Ils ont fait la destination sénégalaise C'est une composante essentielle Du développement Et Tu vois C'est une forme de culture C'est une forme de culture Ce n'est pas ça Ce n'est pas ça La culture est un facteur économique Politique et social C'est-à-dire qu'aujourd'hui Il ne peut pas le prendre Il ne peut pas le faire Il a raison Je suis d'accord Je ne peux pas le faire 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 Et je le disais tantôt A l'entame Quand je disais Il faut préparer la génération future L'Afrique doit préparer ses enfants A aider les leaders Revoir ses écoles Et sa manière de faire Sa manière C'est ça C'est le fait De dire Est-ce que je vais écrire ça Pour décourager Les gens Alors que Vous êtes dans la région Qui ne connaissent pas Qui ne connaissent pas Qui ne connaissent pas Ou est-ce que Vous devrez les encourager Est-ce que le gouvernement Doit les accompagner Qu'est-ce qu'il y a ? C'est qu'il y a des gens Qui sont des gens Qui ne sont pas des politiques Qui accompagnent les acteurs culturels C'est-ce qu'il y a des gens Mais il faut tout en tout Pour faire un monde Et aussi pour faire un pays Il faut des cultivateurs Des taximans Des mannequins C'est-à-dire qu'aujourd'hui Lui C'est-à-dire qu'il y a des gens C'est-à-dire qu'il faut le faire Mais couturier Il faut que moi Moussole Pour que Je puisse S'éloigner C'est-à-dire qu'il faut Et qu'il soit Comme le cameraman Qui s'est Comme le film Ou les gens C'est-à-dire qu'il faut Respecter Tous les métiers du monde Et surtout Le métier de la culture C'est-à-dire que Moi j'ai très très mal Quand j'entends Quelle culture Celle Mais il y a des métiers Qui sont les plus Des métiers Des métiers Qui sont les plus Parce qu'ils Ils sont très très bien organisés et d'ailleurs, ces personnes en ont profité pour lider ces hommes de culture parce qu'ils se sont rendus compte que ces hommes de culture n'étaient pas organisés. Ils ont dit qu'ils se sont rendus compte que les hommes de culture n'étaient pas organisés pour les leaders. Je pense qu'il faut les respecter et en même temps, je respecte ce que je dis parce que les hommes de culture ne sont pas les critiqués. Pour que les hommes de culture ne le prennent pas. Et puis, je dis que c'est le droit de dire. Alors, ils vont venir. Je ne comprends pas, mais il faut que je comprenne aussi. L'information c'est à dire, l'essentiel est une source de ça que vous devriez vérifier. Il parle de respect. Mais les mannequins, ils ne sont pas en train de défiler. Ils ne respectent pas. Ils ont entendu le droit de voir. Ce que je crois de me l'interroger, d'っていう style ! Il voulait donner de l'identité le chiffre de la matière ? Simplement, le sentiment prend le dessus. Deux premiers pensent que le cachet est dérisoire, En tout cas, le cache est dérisoire des fois. Il y a des défilés qui ont fait 5,000 ou 15,000. Est-ce que tu as entendu bien? Il y a des défilés privés dans ce pays depuis 11 ans qui se tient au Sénégal. Ou aux Almadis, dans des villas clos ou bien assalés. Parrainés par de hautes autorités de ce pays. C'est ça la vérité historique. C'est un défilé privé. Mais n'importe quoi, vous étiez là-bas. Attendez, vous avez parlé d'un défilé privé. Mais il y a un défilé privé. Il n'est pas n'importe qui, il a fait un livre. Non, il a fait un livre, donc c'est normal. Le livre est sorti avant-terre. C'est sûr que ce qu'il lui a dit, ce n'est pas sa date de quand. Après, moi, je voulais nous présenter. Non, non, attends, laissez-moi. Je vais le faire après. Je vais le faire après. Allez-y. Je vais le faire après. Allez-y. Parce que quand il parle de défilé privé, c'est qu'il faudrait peut-être que nous essayons de voir un peu comment ça se passe. Et je vous disais, il y a beaucoup de jeunes enfants qui ne sont pas filmés. Il n'y a pas de caméras. 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 Il y a des choses qui sont les plus graves. Ce qui est le plus grave, c'est qu'il ne me l'a pas. En matière d'investigation, il faut sérier les informations. Il faut les feuilletonner. Il faut les épisodes entre guillemets. Ce qui est le plus grave, je ne l'a pas. Il ne le fait pas. Il ne l'a pas. Il ne l'a pas. Il n'y a pas. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. Franchement, pour moi, si il y a des choses à dénoncer ou éclairer, il faut qu'on leur dit. Il ne faut pas dire que dans le milieu du mannequinat, il y a des défilés amis. Il y a des choses qui sont les défis privés. Tu nis le contraire. Non, non. C'est ce que j'ai fait pour l'information, je n'ai pas de dire. Je ne l'ai même pas. Je n'ai pas de dire ce que j'ai compris. Mais je vais maintenant avoir ce qui est la Trennou, comment on leur dit. C'est pourquoi je veux. C'est pourquoi je vais lui parler. C'est parce qu'il y a des défis privés, il ne faut pas faire autre chose ou autre. Mais absolument, c'est-à-dire qu'elle ne lui parle pas, il faut le dire, qu'elle ne la parle jamais, Parce que tu sais ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a fait. Mais justement, preuve, il m'a dit ce qu'il a duré. Est-ce que tu sais bien? Il n'était pas là-bas. Il n'a pas de caméra, il n'a pas de filmer. C'est quoi les preuves alors? La parole de qui? Il faut qu'on soit sérieux quand même. Maintenant, vous l'entendez pour au bout de sa pensée? Parce que tu l'as dit. Je l'ai dit n'importe quoi. Mais qui? Non, je ne l'ai jamais dit. Je ne l'ai jamais dit ça. Il y a quatre témoignages qui sont là. C'est ce qu'il a fait. Je ne l'ai jamais dit. Un journaliste? Est-ce qu'il était sur place oui ou non? Ce n'est pas parce qu'il est ma source. Mais il peut quand même avoir ses sources. Je ne demande pas de demander ses sources. Je ne demande pas de demander ses sources. Mais il nous dit ce qu'il a vu dans le défilé privé. D'accord, il est en train de répondre par rapport à cette question. Je l'ai dit. Moi, j'ai beaucoup témoigné. Il y a des mannequins. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Ils ont pris des cigarettes. Ils ont pris des cigarettes. Il y a des femmes. Il y a des femmes. Mais le témoignage n'est pas. Il n'y a pas de procès. 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 Il a été fait un semi-choc. C'est un peu qu'il a eu. Mais quand même, c'est un peu léger, parce que quoi qu'on dise, il y en a énormément qui ne sont pas mannequins. Il y en a énormément qui ne sont pas mannequins, dans le journalisme métier-ugis, ça n'a rien à voir avec... C'est péjoratif. Aujourd'hui, le curseur, il est placé sur le podium. On a dit qu'il n'y a pas d'accord, c'est ce que c'est vrai. Pour moi, il y a des filles, non, non. Aujourd'hui, le curseur, il est sur le podium. Pas à la poire avec la cigarette. Je veux dire, on dépassait cette étape parce que... Non, non, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Tu sais ce que j'ai dit, en préambule, ce que j'appelle en fait des actes de complaisance. Toi, tu es avec Serigny Mansour. Serigny Mansour n'est pas un modèle. Ce n'est pas un modèle. En fait, tu es un voisin de Serigny Mansour. Tu es une source, mais le mannequin, ou Serigny Mansour, tu sais que, bon, en fait, non, non, je ne défile pas. Mais, par exemple, le mannequin est venu, quand il y a un article qui a dit que c'est Abdoulaï Mbou, toi, si tu lis l'article, tu ne respectes Abdoulaï Mbou. Et puis, tu as dit que c'est Abdoulaï Mbou, si tu l'as dit, ce n'est pas un modèle. Parce que ce n'est pas un modèle, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais pendant des années, les mannequins ont eu à bénéficier de ça. Qu'est-ce qui se passe dans les cas ? Qu'est-ce qui se passe dans les cas ? Qu'est-ce qui se passe dans les cas ? J'en étais par exemple au défilé privé. Mais au défilé privé, c'est ce qui se passe dans le défilé privé. Bon, bref, on a eu un festival organisé. Pendant une durée, pendant une durée, on a eu deux défilés privés. N'importe qui ne l'assistait. Qu'est-ce qui se passe dans le défilé? 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 Est-ce qu'on doit être dans cette année, croiser les bras, dans notre jeunesse vitale, en fait, consommer son avenir, mais le défilé comme Petro Bégal, qui ne va pas se faire en marche, qui est-ce qui se passe dans le défilé? Qui est-ce qui est-ce qui? Qui est-ce qui? Qui est-ce? Pab Macta? Quel rapport est le festival maintenant? Tu as été mannequin. Mais c'est ce que nous avons déclaré. Mais il y a des activités connect. Moi, je te disais, il y a des activités connect. Il y a des activités connect. Pab Mata, tu es là. On verra. Qui est-ce qui demande? Pab Mata, j'ai vu une photo. Pab Mata, il a été mannequin. Il a été mannequin. Il a été mannequin. Il a été mannequin. Il a été une autre chose. Il a été un livre. Il a donné des mannequins qui vont aller au défilé. Comme je l'ai dit, les mannequins qui vont faire des activités sup. Il a été un livre. 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 Dans ce livre, on a vu des fois que tu as été un mannequin avec un peu de prostitution. Mais il n'y a qu'un pas. En fait, pour certaines filles, il n'y a qu'un pas. Il n'y a qu'un pas, madame. C'est ça la vérité. Si. Il n'y a qu'un pas. Mon ami, tu ne peux pas avoir, quand il y a un mannequin d'Iniak, Ambroise Gomis, l'Agence Harmonie, l'agence d'Armonie, l'enfant des enfants, il n'y a qu'un tour. Non. C'est le mannequin a donné? Non. Mais c'est le grand temps. Les années de grâce du mannequin, c'était dans les années 2000 après 2000 et ainsi de suite. Il n'y a qu'à plus de 80 000 par mois. Ils font des prestations. Ils font des prestations. Ils font des prestations. Non. Attends. Ils font des 80 000. Ils font des 80 000 par défilé. Non. On fait 80 000, 100 000 francs, 125 000. Non. 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 Il ne faut pas tomber dans le THD, dans la série, pour avoir pris. Tu sais, quelqu'un ne l'a dit à la télé. Non. 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 Moi, j'ai un temps d'appel. Je ne l'ai pas. Non. Non. Je ne l'ai pas. Non. Non. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. D'accord. Je veux éclaire une affaire. Parce que, il ne l'a dit pas, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Si tu ne l'as pas dépensé, alors que Danou a gagné ça. Il ne faut pas défilé. Il ne faut pas, nous qui sommes un mannequin, sans d'un revenu de votre mannequin. Je ne l'ai pas. Je vais aussi bien l'expliquer. Je ne l'ai pas tellement bien. Je ne l'ai pas. Personnellement, je me suis fait une autre chose. Personnellement, je me suis arrêté à mon ancien. Je me suis arrêté à mon ancien. Je me suis arrêté à mon ancien. J'ai évité de faire une publicité. Je me suis arrêté à mon ancien. Après j'ai été arrêté à mon ancien. C'est pas sur le podium que tu gagnes de l'achat. Je veux qu'on ait beaucoup d'argent. Le podium sert à montrer ton image, ton profil, ton talent et vendre la tenue que tu portes. Je suis un mannequin. Je fais une pub pour lui. Donc les mannequins ne peuvent pas le faire. On a d'autres activités, ce n'est pas uniquement les mannequins. Le podium ne peut pas le faire. Sur le podium, tu vas voir ta image, ton profil, ton beauté. Tu es vraiment là. Personne ne veut pas le faire pour le shooting, pour le gérer, pour la publicité. Personne ne veut pas le faire pour les autres. Personne ne veut pas le faire pour la télévision. Tu gagnes de l'argent. Il ne faut pas voir ta télé. Après le match, ils me disent que ce qui permet de faire une belle vie. Ce n'est pas une conformité avec le mannequin. Parce qu'il a parlé de lui. Je ne veux pas le faire pour les autres. Non, pour les publicités. Non, n'oubliez pas les confusions. Je suis désolé. L'IFA Magazine, quand je vous connaissais en 2009, j'ai appris sur le podium à un défilé. J'ai appris un téléphone et j'ai appelé l'IFA Magazine. C'était en 2009. Pour que j'ai eu des photos. Les photos de l'IFA Magazine, tu n'as pas vu avec un sourire. Il y a beaucoup de pubs que j'ai fait. Je le fais avec ça parce que c'est ça. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Non, non. Je vais vous parler aussi. Sur les concepts, il y a un formulaire. Le mannequin n'est pas la même chose. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Le physique, c'est de la tête aux pieds. 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 C'est ce que j'ai dit. C'est quoi la différence ? C'est le top model. Le numéro 1, c'est l'élite. Les top model. Le top model, c'est l'élite. C'est top model. Je me suis défilé beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de choses. Je me suis défilé en 2012. C'est un grand théâtre. Jean-Paul Mignot est un top model. Il y a des personnes qui ont été mises, top model, et j'ai ri. Il faut arrêter. On peut être mannequin, être mis, être top model à la fois. Il faut arrêter. Je n'ai jamais défilé. C'est sûr ? Je me suis défilé avec un grand boulot et un costume. Je le vois bien dans ça. Avec le physique, c'est vite fait. Mais en fait, c'est vrai qu'on a déplacé le curseur, mais le problème, je crois, c'est beaucoup plus profond. Le travail sénégal, c'est protégé. Parce qu'en fait, ce qu'on a dit à la télé, c'est une entreprise, parce que l'inspection du travail, c'est une entreprise. C'est vrai qu'on est en tenue légère, c'est la plus grande chose. Mais aujourd'hui, on a dit qu'il y a une prothèse. Et puis, si on a rejeté systématiquement ce qu'on a dit, pour contribuer à ce qu'on a fait pour qu'on ait une perception ou une image positive sur le mannequinat. Même si, si on a fait des critiques, vous pouvez les accepter. dans les critiques, vous avez peut-être un pourcent, ce qu'on a fait dans le livre, mais vous, si c'est un métier, si c'est un métier, vous les réglez. Je crois que c'est le plus constructif que nous rejeter systématiquement le livre. J'ai pas compris. Comment? J'ai pas compris. Il y a une contribution de votre métier. Vous les rejetez de façon systématique parce que, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Il n'y a 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 pas compris. Mais c'est bon. Il n'y a pas compris. Il y a pas compris. D'accord.